Salut, c'est Léo, ça dit quoi ? Foulagement, joie, envie de pleurer, j'arrive pas à me rendre compte que je suis championne du monde. Ça c'est ce qui s'appelle être gâté pourri à Noël. Attends, 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 Noël c'est déjà dans 6 jours ? Elle est bonne ! Je sais que vous détestez Noël, mais si ce n'était qu'un malentendu... Mais de gueule ! Ce soir, ce soir, c'est Noël, les étoiles, brille dans le ciel... Oh le stress, j'ai pas du tout commencé les cadeaux moi ! Bon alors je sais pas si ça compte un troisième titre de championne du monde ? Non tu crois que ma mère s'en fout ? Bon, en tout cas moi ça m'a fait plaisir hier soir, l'équipe de France féminine de handball, sacrée pour la troisième fois, les coéquipières de Paoletta Fauxpas ont battu la Norvège 31 à 28. Je suis trop excitée, je suis trop contente, on est allé le chercher, c'était dur. On a une équipe de fous qui travaille tout le temps, le staff, les joueuses, on avait toutes la même chose, la même envie et en un mois on s'est surpassé. Franchement, c'est dingue. Ouais, franchement comme elle le dit, parcours de dingue, 9 matchs, 9 victoires, dont 2 contre les rivales norvégiennes, les bleus championnes du monde et championnes olympiques en titre, à 7 mois des Jeux de Paris, ça promet. Ça promet aussi le tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des Champions ce lundi du football, parce que le PSG, champion d'automne en Ligue 1 après son match nul un partout hier à Lille, peut tomber contre un gros adversaire, le Bayern, Arsenal ou le Real Madrid par exemple. Et ça fait déjà trois ans que Paris n'a plus passé les huitièmes. Parce que je peux vous avouer quelque chose maintenant, j'ai pas toujours eu de la chance. Sans blague. Une question ce matin, c'est quoi une CMP, une commission mixte paritaire, dont tu vas entendre beaucoup parler aujourd'hui dans l'actu ? J'ai rien compris. Non, ou alors c'est moi ? Non, moi non plus, j'ai rien compris. T'inquiète, je t'explique. La commission mixte paritaire, c'est donc une réunion mixte avec des députés et des sénateurs, et paritaire parce qu'il y en a autant de chaque assemblée, sept députés et sept sénateurs qui ensemble doivent trouver un compromis sur un texte. Et donc ce lundi, à partir de 17h, ils vont réexaminer le projet de loi sur l'immigration qui avait été retoqué la semaine dernière par les députés. Hier soir, la première ministre a une nouvelle fois tenté de convaincre l'opposition de droite, mais les républicains maintiennent la pression. Si un accord est tout de même trouvé ce soir, le projet de loi pourra revenir demain devant le Parlement. Pendant ce temps, le ministère de la Santé espère, lui, rassurer les soignants sur un autre projet de loi, sur la fin de vie, selon un document de travail qui a fuité la semaine dernière. Une légalisation du suicide assisté est prévue, mais aussi l'euthanasie. Et ça, ça pose problème à certains professionnels de santé qui ne considèrent pas l'aide à mourir comme des soins. Des syndicats doivent donc être reçus ce matin. Sinon, tu n'as peut-être pas suivi ce week-end, mais la ministre de l'Enseignement supérieur a annoncé des nouveautés pour Parcoursup. Vous avez vu vos résultats du dernier trimestre ? On n'est pas dans du jojo, regardez-moi ça. Un en français, un en maths, deux en histoire. La plateforme des formations post-bac ouvrira mercredi pour les 700 000 élèves de terminale, avec des détails en plus dans chaque fiche formation. Et cette année, les élèves de seconde pourront aussi créer leur profil pour se renseigner sur les critères de formation qu'ils envisagent. Ils pourront ainsi choisir en connaissance de cause les spécialités les plus logiques en première, mais ça, c'est stressant. Et c'est un peu l'objectif d'Emmanuel Macron, en fait, c'est ce qu'on remarque, c'est de stresser les élèves. Lui, c'est Gwen Thomas Alves, il est le porte-parole de l'union syndicale lycéenne. Déjà, on a des élèves qui sont très stressés en première et en terminale à cause du contrôle continu. Et là, le fait d'être dès la seconde avec Parcoursup, ça va créer encore plus de stress. Et ensuite, après, ils ratent leur orientation à cause de la broyeuse qui est Parcoursup. Et toi, si t'es concerné, t'es prêt pour mercredi sur Parcoursup ? Tu peux me laisser un message vocal sur la chaîne France Info de WhatsApp. Yo tout le monde, c'est Squeezie, salut tout le monde, c'est Squeezie ! Qui aurait pu croire que cet ado bourretique deviendrait le premier youtubeur du pays ? Bon, au moins, je serais pas le seul en retard pour les cadeaux de Noël. Squeezie a annoncé hier la sortie d'une série documentaire sur lui sur Amazon Prime Video. Le rockstar ! Lui, c'est la première star de YouTube, tu vois, un vrai star. C'est un phénomène. Le gars, il est là, ça déchaîne les foules. Je pense qu'il n'y a pas un jeune qui le connaît pas, pour dire les choses en France. C'est genre le James Cameron de YouTube, tu vois. Je ne crois pas que vous allez vous débarrasser du bain de temps. Dans Merci Internet, Aurel San, Lena, Mr. V racontent l'ascension du youtubeur aux 18 millions d'abonnés. Mais pour voir ça, il faudra quand même attendre le 19 janvier prochain. Je suis le gars le plus normal man au monde, mais j'ai la vie la plus extraordinaire que je pouvais avoir. C'était Léo de France Info. Allez, ciao ! Ce soir, ce soir, c'est Noël. Merci pour toutes ces merveilles. Ce soir, ce soir, c'est Noël. Ce soir, c'est Noël. Ce soir, c'est Noël. ÇaENCNNNN. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada